Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Leaf parce que depuis le 11 décembre il y a une grande actualité que vous connaissez sans doute c'est tout simplement, vous l'avez vu, et vous l'avez vu tant et tant et tant de fois il neige, voilà c'est enfin la neige dans Animal Crossing du coup en fait je tenais à vous montrer des petites choses que j'avais préparées pour Noël et la neige pour l'arrivée de la neige, du coup on va tout de suite commencer déjà pour parler de mes patterns mes patterns ça me fait trop penser à une patinoire ou à du verglas donc je ne sais pas trop en fait, je trouve qu'ils ne vont pas très très bien avec ma ville j'avais pensé à l'échanger, j'avais commencé à l'échanger mais je me suis dit non je verrai ça plus tard, du coup j'avais remis cela et voilà pour ce qui est de ma place, je vais faire une place avec que de la neige parce que j'en ai ras-le-bol de ces petits bonbons ça fait trop des couleurs chaudes et moi je veux des couleurs froides voilà du coup le bonnet que je porte c'est vraiment mon bonnet préféré parce qu'il y a un gros pompon et moi j'adore les pompons donc je me suis habillée bien chaudement, on peut le voir avec ma petite baguette fluo rose qui est un motif coeur alors donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveauté ? ah bah Choc porte mon pull que j'avais raté t'es sérieux Choc ? on va lui parler ah oui regardez, il y a ma baguette en fait qui est en plein milieu du coup ça fait un truc bizarre tiens ma poule, t'es un vrai moulin à paroles parle franco, tu me files le train à vous mais dans quel but gris ? quoi de neuf ma grande ? il me faut de quoi redécorer mon intérieur maintenant je ne suis pas difficile si tu as n'importe quel type de quoi que ce soit viens m'en toucher un mot ok donc non je n'ai rien sur moi je suis désolée à mon petit Choc alors ici pour combler le vide j'avais mis plein d'arbres fruitiers donc c'est un peu la galère maintenant parce que je ne m'y retrouve plus donc j'ai construit un bonhomme de neige enfin j'ai construit deux bonhommes de neige donc celui-là je l'avais construit hier parce que vous voyez qu'il a un peu vraiment fondu du coup ma grille de bidingo ou je ne sais pas quoi elle est comme ceci voilà et lui je l'ai fait aujourd'hui en fait mais tu dois te demander comment je fais pour ne pas mourir de l'ennui à rester planté là toute la journée donc en fait quand je l'ai créé comment vous dire que il n'a pas voulu il n'a pas voulu me faire une partie de de bidingo ou je ne sais pas quoi truc là et du coup ça m'a un peu énervé alors ici j'ai changé mon panneau photo oui qui je trouve fait plus hiver maintenant alors donc il faut vraiment que j'arrête de courir sur mes chemins parce que quand j'avais enlevé il y avait ça faisait des chemins debout vous savez ça fait très joli mais je préfère avec les patterns et voilà il faut vraiment que j'arrête de courir parce que maintenant quand je passe les boules de neige dessus bah ça les fait rapetisser au lieu de les faire grandir enfin bref ici il y a mon petit lampadaire avec mon banc en bois et mon autre lampadaire qui est en train de se faire construire mon camping comme toujours et là bas il y a un petit ballon qui passe et je vous ai tout spoil ma surprise enfin bref je sais même plus si je vous avais déjà montré ça bah non voilà du coup bah je vais vous montrer en fait j'ai fait un coin de noël depuis quelques temps un coin de noël, coin de noël donc bah c'est parti en fait voilà alors j'ai mis un panneau photo avec écrit merry christmas désolé c'est vraiment un accent tout pourri donc j'ai fait un mélange de lisse blanche et noire et noire blanche et rouge pour vraiment parce que pour moi c'est les couleurs de noël voilà il n'y a pas d'autres couleurs c'est pour moi vraiment les principales couleurs de l'hiver donc autour j'ai mis des petits buissons comme ça et où est le petit ballon je pense qu'on va l'éclater parce que moi j'aime bien éclater les ballons juste pour rien que pour avoir la petite petite médaille donc ici il y a un petit trou c'est parfait j'ai rien à enlever comme fleur bah dis donc il va vite le ballon alors donc on va voir ce que c'est tout de suite voilà c'est c'est le gros fail alors donc le cadeau c'est une commode ballon bah je ne l'avais pas en fait parce que j'ai envie de faire la collection ballon juste pour le fun voilà je ne sais pas pourquoi euh alors donc je suis déjà passée par là mais pas par là donc ici pour combler encore le vide j'avais fait plein 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 d'arbres fruitiers et voilà alors là c'est un petit bug c'est un cerisé qui n'arrête pas de déconner en fait pour vous raconter un petit quelque chose il y a une cerise ici quoi mais j'ai jamais secoué l'arbre ok bon bref c'est pas grave donc euh quand je m'étais connectée sur un autre perso les deux kakis ici et ici n'y étaient pas il n'y avait que celui là et quand je me suis connectée sur ce perso ça m'a fait pareil avec ces cerises j'avais secoué l'arbre et une seule cerise est tombée mais finalement deux cerises sont tombées peut-être que la troisième a disparu voilà à cause des petites fleurs ou du manque de place alors donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre j'ai toute la collection festive aussi dans ma maison et Electro veut me parler alors bon ne me pose pas de questions j'ai un t-shirt aventure pour toi tiens d'accord c'est gentil mais j'en voulais pas trop enfin tu n'y attendais pas à vous une fois par mois j'essaye d'être gentil ce mois-ci c'est tombé sur toi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour améliorer son image on va voir c'est ce qu'il m'a offert c'est joli un t-shirt aventure ça va c'est en fait c'est ce que porte Tortimer quand on fait des excursions enfin à certaines excursions parce que des fois il porte d'autres t-shirts ou ou des choses comme ça alors ah oui j'ai oublié de vous parler de mon drapeau qui est en train de se faire remodifier vous voyez ce que je veux dire donc avant c'était une glace avec des yeux et j'ai voulu changer donc j'ai mis un ours un ours pourquoi un ours parce que les ours je trouve que c'est trop mignon et je voulais faire un ours polaire mais comme je voulais faire le fond blanc pour appeler la neige etc j'ai fait un ours brun je lui ai mis un bonnet bleu comme quand j'ai sur moi parce que c'est mon bonnet préféré et j'ai écrit bonbon donc le nom de ma ville mais voilà je pense le refaire parce que je le trouve vraiment pas beau voilà donc comme vous voyez j'ai essayé de reproduire le bonnet avec un ours brun voilà et bonbon voilà donc aussi pour la première fois une des premières robes que j'ai fait c'est celle là je trouve que je l'ai un peu moyen réussi c'est une robe non ours voilà je sais pas si vous l'aimez donc c'est une des premières robes que je fais comme ça les seules trois robes que j'avais fait je les ai abandonnées donc c'est un peu la première robe que j'ai fait voilà et voilà donc moi je la trouve vraiment un peu trop choupie enfin voilà après c'est mon avis non mais attends je remets la même robe enfin bref c'est pour vous montrer de plus près donc j'ai fait un petit nom ours avec des yeux un peu vous voyez les petites croix j'ai fait de la dentelle enfin une sorte de dentelle avec enfin voilà j'espère que vous me comprenez dites moi dans les commentaires si vous le trouvez beau ou pas voilà et puis je serais ravie d'avoir votre avis même s'il est négatif après chacun a ses goûts voilà et bien je pense avoir fait le tour donc pour ce motif perso je vous l'ai remplacé en fait et j'avais trouvé un motif bien sympa sur le blog des soeurs d'autres fées c'était un motif avec des bonhommes de neige où il y avait la neige et tout mais en fait on ne peut que mettre des motifs perso sur les petites les petites pancartes comme ça du coup je ne peux pas le mettre j'avais essayé aussi de le mettre pour le drapeau de la ville mais je trouvais que ça ne faisait pas très très joli et puis je voulais faire mon propre drapeau voilà je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire donc mon arbre il est grand comme ça voilà c'est tout du coup je cherche qu'est-ce qu'on pourrait faire je ne sais pas si je vous avais montré un coin ah bah si je vais aller vous montrer alors donc là je ne me souviens plus si je vous avais montré mais bon c'est un petit tour spolaire ou un petit phoque enfin je ne sais pas trop mais c'est un panneau photo ou quoi c'est tout ici toujours ma petite fontaine j'ai débloqué plusieurs travaux publics vraiment les habitants m'ont pas mal débloqué de travaux publics pour ce qui est de la rue commerçante rien n'a changé et je vais vous dire une petite chose en fait bien tout simplement que le 10 12 2015 donc le 10 décembre 2015 il y avait une tempête de neige en fait il y avait une tempête de neige et et bien en fait je vous avais fait une vidéo dessus mais je me suis dit bah non ça ne sert pas trop à grand chose mieux vous faire quand il y aura la neige par terre voilà donc en fait la neige est arrivée le lendemain bah en fait la tempête de neige il y avait une annonce au panneau photo que je vais vous montrer juste après et bien en fait il nous disait voilà il y aura beaucoup de froid et tout et tout et et bien du coup j'ai eu cette tenue en premier enfin j'ai fait cette tenue en premier et puis voilà désolé pour la petite coupure je disais donc que je vais vous montrer mon panneau photo et en fait la coupure c'est tout simplement que je n'avais plus de batterie ce qui fait que ça s'est éteint et puis voilà du coup j'en ai profité après pour aller chez Revent et Retouche et Shuck avait miraculeusement déposé son horloge négligé voilà on s'en fiche complètement mais mais c'est pas grave avec quand ma collection la collection négligée et ma ah j'arrive plus à parler et ma collection préférée avec la collection de bonbons bah j'ai vraiment envie de l'avoir alors oui donc ça c'est pour le lampadaire alerte neige un front froid accompagné d'une tempête de neige est annoncé pour demain veuillez vous habiller chaudement pour sortir alors là si vous voyez que c'est le 9-12-2015 c'est normal parce qu'ils préviennent toujours un jour à l'avance ou plusieurs jours à l'avance voilà c'est tout euh du coup bah cette vidéo touche à sa fin je suis désolée ouh on va tous pleurer non je plaisante c'était pas du tout drôle mais enfin bref donc comme je l'ai dit cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu je suis désolée si elle n'est pas trop réussite c'est tout simplement bah que je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo en fait euh voilà ce qui fait que voilà on finit la petite gorgée parce que euh ça fait du bien toujours de se réchauffer euh donc je vous fais de gros bisous euh bah je vais vous retrouver pour une autre vidéo et bien bye 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 bye